Bonjour, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager les différentes méthodes que j'utilise pour corriger les erreurs dans mes peintures. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas encore, je suis René Milon, artiste peintre, professeur de peinture. Je donne des cours de peinture en ligne, en vidéo, et j'ajoute une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube tous les mercredis. Pour ne pas la manquer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche. Eh bien oui, je l'avoue, moi aussi, je fais des erreurs dans mes peintures, et je suis certain que ça doit vous arriver, vous aussi, surtout si vous êtes débutant. Et c'est tout à fait normal, parce que sinon, on serait tous des champions de peinture depuis la naissance, parce qu'on n'aurait plus besoin jamais de suivre des cours. On peut rater notre dessin, on peut mal évaluer certaines valeurs ou certaines couleurs, on peut aussi simplement avoir gâché ce qui, à un moment donné, était bien sur le tableau, en simplement voulant l'améliorer. Et puis, c'est ça qui arrive. Vous avez certainement connu ça. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas s'inquiéter, parce que tout se corrige, tout s'arrange. Alors, je vais vous donner les trucs qui vont vous aider, d'abord à déterminer vraiment l'origine du problème, et surtout, comment le résoudre. Mais juste avant de vous donner ces trucs, je veux vous rappeler que vous avez un lien dans la description sur cette vidéo, sur lequel vous pouvez cliquer pour obtenir gratuitement un cours, un cours, je pense, qui se passe sur six jours de peinture, de paysage, cours de peinture de paysage facile, en peinture à l'huile et en peinture acrylique. Que vous fassiez de l'huile ou de l'acrylique, ce cours est fait pour vous, c'est entièrement gratuit, allez-y, cliquez sur le lien, et vous allez commencer à recevoir vos vidéos. Alors, voici donc, on va dire, ces étapes, qui vont vous permettre de corriger vos erreurs plus facilement. Tout d'abord, la première étape, c'est de déterminer quel est le problème. Lorsqu'on fait de la peinture, on dit, ah, il y a quelque chose qui ne marche pas, je n'aime pas ça, ça ne va pas, ce n'est pas beau. Souvent, j'entends ça, ce n'est pas beau, ça ne me plaît pas, autrement. OK, on arrête de peindre, on arrête de travailler, on essaie de déterminer le problème. Ce n'est pas toujours facile. Et voici quelques petits trucs, donc, pour vous aider à trouver le problème. Alors, lorsqu'on pense qu'on a fait une erreur, lorsqu'on est sur notre tableau, qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, ce n'est pas beau, ça ne me plaît pas, il y a quelque chose qui ne va pas, on arrête de travailler. La première chose, c'est d'arrêter de travailler et de déterminer quel est le problème. Le premier point, c'est de bien déterminer quel est le problème. Il faut trouver d'où ça vient. Et pour ça, je vais vous donner quelques pistes. Tout d'abord, c'est le dessin. Le dessin peut être raté, il peut être mauvais, il peut y avoir une petite erreur de dessin. Par exemple, les perspectives, un dessin de perspective, s'il a été un petit peu mal fait au début, ça vous fait une grosse erreur dans votre tableau jusqu'à la fin. Le dessin, ça peut être les formes. Si vous avez un animal, un visage ou autre, si les proportions ne sont pas bonnes, ça ne marchera pas du début jusqu'à la fin. Donc, ça, c'est la première chose à analyser, c'est le dessin. Est-ce que mon dessin est bon ou non ? S'il n'est pas bon, il faut le corriger le plus vite possible. Un autre point qui peut nous apporter des erreurs sur notre peinture, nos tableaux, c'est les valeurs. Souvent, ça arrive, ça. Alors, ça, on peut s'en apercevoir à la fin du tableau, quasiment à la fin du tableau. Le plus souvent, on dit, il y a quelque chose qui ne marche pas. Je trouve qu'il n'y a pas assez de lumière dans ma toile, par exemple. Souvent, ou bien les effets tridimensionnels, c'est plat. Je trouve que c'est trop plat. C'est parce que les valeurs ne sont pas bonnes. Il faut bien vérifier nos valeurs. Par exemple, les ombres et les lumières. Est-ce que les ombres sont assez foncées ? Les lumières sont assez claires ? Est-ce que mes contrastes sont suffisamment bien par rapport à ce que j'ai sur mon modèle ? Et là, on va voir comment le vérifier, ça, un petit peu plus loin. Mais c'est ça. Les valeurs, souvent, font partie des gros problèmes qu'on rencontre lorsqu'on a fait une peinture, lorsqu'on peint. Ça fait partie de nos erreurs. comme, par exemple, les contours, les bords de chaque élément. Ils peuvent être nets, découpés, fondus un petit peu, beaucoup fondus ou complètement perdus. Ils sont tellement fondus qu'il n'y en a plus de bord. Donc ça, ce sont aussi des éléments à vérifier et qui peuvent être la source de nos erreurs, de nos problèmes, sans qu'on arrive à les déceler. Une autre erreur fréquente, c'est la source, la direction de la lumière. Si elle n'est pas cohérente, par exemple, vous avez l'ombre qui arrive, la lumière qui arrive de gauche sur un tronc d'arbre et puis l'autre tronc d'arbre, elle arrive de droite. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. C'est une erreur courante aussi, donc il faudra faire attention. Et aussi, par exemple, les couleurs, simplement les couleurs ne sont pas bonnes. Vous dites, ah, ça ne fonctionne pas. Vous faites un animal et puis le pelage, il est trop rougeâtre dans votre brun ou trop jaune et pas assez brunâtre. Les verts sont trop forts. Ça, ça fait partie des erreurs courantes aussi. Ce sont ces erreurs-là qu'il va falloir déterminer, trouver, on va dire, il faut se trouver sur la bonne piste pour avoir une solution. Si on n'a pas mis le doigt sur l'erreur, on ne trouvera pas la solution pour la corriger. Je vais vous donner maintenant quelques conseils pour résoudre ces problèmes, ces erreurs-là. C'est la partie certainement la plus intéressante de cette vidéo maintenant. Si vous avez déterminé les problèmes sur votre peinture, voilà comment on va faire pour les corriger. Pour vérifier, par exemple, votre dessin. Corriger votre dessin. Vous pouvez utiliser une grille, placer une mise au carreau, un quadrillage sur la photo de votre tableau et sur la photo de votre modèle. Vous prenez votre tableau, votre peinture, vous êtes en train de faire en photo, vous mettez la grille dessus, vous imprimez la photo, vous mettez une grille et vous faites la même grille sur la photo du modèle. Vous pouvez faire ça aussi avec un logiciel comme Photoshop ou autre. En ce moment-là, en ayant le quadrillage sur le tableau, la photo du tableau et le modèle, vous allez pouvoir voir s'il y a des écarts, des différences et corriger ces différences-là. Et ça, c'est très important d'utiliser des outils comme ça pour le dessin parce que si vous avez des difficultés en dessin, ça va vous permettre de passer sur le bon côté du cerveau, de ne plus penser, par exemple, que vous étiez en train de dessiner ou de peindre une chaise, une maison, mais vous allez dire que c'est cette ligne-là qui n'est pas la bonne place, sans penser que c'est une chaise ou un toit de maison ou autre, c'est cette ligne. Vous voyez ? Et là, on repasse sur le bon côté du cerveau et vous allez pouvoir enfin rectifier tous les écarts qu'il va y avoir entre la peinture et la photo du modèle. Sans aller jusqu'à la grille, jusqu'à la mise au carreau, vous pouvez simplement prendre la photo de votre tableau, la photo du modèle, vous l'avez, à la même dimension, et les poser côte à côte très proche l'une de l'autre. Et sans avoir la grille, déjà, vous pouvez faire une vérification, une comparaison côte à côte de la photo de référence et de la photo du tableau. Et là encore, vous pouvez le faire avec un logiciel de retour d'images comme Photoshop ou Gimp ou autre. Mettez les deux photos côte à côte et à l'écran de l'ordinateur, vous allez pouvoir vérifier les écarts de dessin, les écarts de couleur, les écarts de valeur, tous les écarts qu'il peut y avoir, comme les contours aussi. Vous allez dire, bon, ben là, ce contour sur ma photo, il est net, puis moi, je l'ai fait trop flou, ou l'inverse, vous voyez. Donc, ça va vraiment vous aider beaucoup, beaucoup pour corriger tout ça. Ça va vous sauter aux yeux. Et encore mieux, pour vérifier des erreurs sur votre peinture, c'est que ces photos-là, c'est de les imprimer en petits. Vous les mettre à l'écran d'ordinateur en petits, comme on appelle ça des miniatures. Si vos photos sont petites, la photo du modèle et la photo du tableau, vous les gardez en petits, qu'est-ce qui va se passer ? Vous n'allez plus voir les petits détails, mais voir ce qui est le plus important, l'essentiel. Et souvent, dans les erreurs dans nos tableaux, ce qui fait qu'on n'aime pas le tableau, il ne nous plaît pas, il ne correspond pas à ce qu'on attendait, ou autre, souvent, c'est parce que, par exemple, les valeurs, le sujet n'est pas mis en valeur parce que les valeurs ne sont pas bonnes, les foncés ne sont pas assez foncés, les pâles ne sont pas assez pâles, etc. Si les valeurs, les contrastes ne correspondent pas bien, votre tableau ne sera pas beau. Et là, on le voit mieux avec des miniatures. On verra ça mieux sur des miniatures, des petites photos du tableau et de la toile. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'utiliser la photo du tableau à côté de la photo du modèle, mais en noir et blanc. Vous imprimez vos photos en noir et blanc, vous les mettez encore dans un logiciel d'ordinateur en noir et blanc. En noir et blanc, vous allez voir que tous les problèmes de couleurs disparaissent, mais par contre, les problèmes de valeurs vont tous apparaître. vraiment là, vous allez voir de suite si votre tableau, les parties sombres sont assez sombres ou non, si les parties pâles sont assez pâles ou non, vous allez le voir immédiatement. Ça va vous sauter aux yeux. Une autre façon aussi de vérifier notre tableau, si on ne veut pas imprimer les photos, si on ne veut pas passer à l'ordinateur et puis mettre ça dans un logiciel, grossir, diminuer, mettre du noir et blanc ou autre. Un truc, on m'a donné, un professeur de peinture, il y a très longtemps, un atelier, et qui se fait très facilement, c'est de prendre un miroir, de vous tourner, tourner le dos à votre tableau, vous avez la photo du modèle à côté de votre tableau, toujours, puisque vous peignez avec, vous avez votre tableau qui est là, puis dans le miroir, vous regardez votre tableau qui est dans le dos, le tableau et son modèle, son côte à côte, vous le regardez dans le miroir. Et là, vous avez une vision inversée du tableau et du modèle. C'est comme si vous ne le connaissez plus, ce tableau-là. Vous le découvrez à nouveau. C'est comme si ce n'était plus le vôtre, c'était le tableau de quelqu'un d'autre. Et vous allez, ça va changer aussi dans votre cerveau, le sens, parce que vous allez arriver avec un esprit beaucoup plus critique et non plus émotionnel ou émotif de ce tableau-là que vous étiez en train de peindre. C'est comme si vous voyiez le tableau d'un étranger, quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et là, vous allez pouvoir faire une meilleure critique des erreurs et déceler les problèmes de votre tableau plus facilement. Voilà. Une fois qu'on a décelé nos problèmes, nos erreurs, qu'on sait un petit peu comment les corriger, comment nous aider pour les déceler aussi, puis comment apporter nos corrections, il faut savoir maintenant qu'est-ce qu'on peut corriger parce qu'il y a des erreurs qui sont mineures, il y en a qui sont plus importantes, il y en a qui sont anciennes dans le déroulement du tableau, puis il y en a qui sont plus récentes. Les erreurs qui ont été faites au tout début du processus du tableau, selon le cas, ça pourrait être plus difficile. Si c'est des erreurs récentes qu'on vient de faire, on va pouvoir les corriger plus facilement. Les erreurs mineures aussi, c'est plus facile. Des erreurs de couleur, il n'y a pas de problème. Des erreurs de valeur, il n'y a pas de problème. Des erreurs de contour, il n'y a pas de problème. On va avoir du mal vraiment à corriger, par exemple, des erreurs de dessin du début du tableau si elles sont vraiment trop importantes. Donc, il y a vraiment des erreurs qu'on ne peut pas corriger. Ce sont les erreurs qui impliquent de trop grands changements et qui ont été la plupart du temps produites au tout début du processus. Les grandes erreurs de dessin de base, les erreurs de composition importante, on ne pourra pas vraiment les corriger. Les erreurs aussi, peut-être, d'harmonie générale, de couleur dans tout le tableau complet. C'est vrai qu'il faut dire que c'est difficile à corriger. Alors, comment corriger ces erreurs-là ? De quelle manière on va faire nos corrections sur le tableau ? Il y a plusieurs manières. Tout d'abord, en retirant la peinture, si elle est encore fraîche, il ne faut pas hésiter à gratter, retirer la peinture avec un couteau, avec un pinceau imbibé d'eau si vous êtes en acrylique, imbibé de diluant à peinture si vous êtes en peinture à l'huile. Vous frottez, vous enlevez ce que vous pouvez. Il vaut mieux toujours retirer avant de corriger qu'essayer de recouvrir tout le temps. Recouvrir, à un moment donné, ça fait ce qu'on appelle de la boue sur le tableau si on est toujours dans le frais. J'ai fait quelque chose de frais, ce n'est pas sec, il vaut mieux le retirer. Si ce que vous avez fait est sec, vous avez peint ça il y a une semaine ou il y a plusieurs jours, là vous allez pouvoir recouvrir avec une nouvelle couche de peinture, une peinture opaque pour remplacer ce qu'il y avait par ce que vous devez y mettre. maintenant, si c'est un changement qui est mineur au niveau des valeurs ou des couleurs, vous pouvez aussi quand même appliquer des couches de couleurs transparentes dessus, donc ce qu'on appelle des glacis. Si le poil de mon animal était trop rouge par exemple, mais que ça m'a pris énormément de temps à faire le poil, le pelage, chaque poil est réaliste et visible mais il est trop rouge mon animal, là vous pouvez faire un glacis couleur transparente, vert, complémentaire du rouge, du vert, vous appliquez ça sur votre pelage rouge et puis on verra toujours aussi bien les poils, les lumières, les ombres vont être là mais votre teinte va être un petit peu moins rouge, vous voyez, donc le glacis va être souvent utilisé pour apporter des corrections sur nos tableaux, corriger nos erreurs, sans que ce soit un gros travail, ça va faire une correction très rapide aussi, très efficace et attention, ça dépend des cas aussi. Et la solution ultime, c'est de, la plus radicale, c'est de tout effacer et tout recommencer. Mais ça, c'est vraiment pas recommandé du tout, du tout, du tout, parce que la meilleure approche pour nous améliorer, nous en tant que peintres, ça sera toujours de prendre le temps d'analyser, pour déterminer le problème, trouver la meilleure solution pour résoudre ce problème-là et résoudre le problème. En faisant de cette manière-là, nous apprenons, on apprend toujours, c'est-à-dire que si j'efface complètement, je recommence tout, je peux refaire les mêmes erreurs ou d'autres erreurs. Il y aura toujours des erreurs, c'est-à-dire que si je les corrige, j'apprends vraiment à construire, à bâtir mon tableau avec son contenu complet, les erreurs qu'on peut y faire, parce que si j'ai fait une erreur, c'est bien si je sais pourquoi ça, c'est une erreur, pourquoi cette chose-là ne marche pas, trop foncée, trop pâle, trop découpée, pas assez découpée, pas la bonne couleur, ça ne marche pas avec les harmonies, c'est mal placé pour la composition. Vous voyez, il y a toujours une raison et lorsque j'analyse et que je prends connaissance et conscience de la raison de l'erreur, je viens d'apprendre quelque chose. Je viens d'apprendre quelque chose sur le mélange des couleurs, sur le dessin, sur la composition, sur les harmonies colorées, peu importe, mais je viens d'apprendre quelque chose et donc non seulement j'apprends à résoudre mes problèmes, j'améliore mes peintures, mais j'apprends aussi à ne plus commettre les mêmes erreurs. Si vous me permettez, j'aimerais bien un petit peu illustrer mes propos avec un petit exemple. Alors, j'ai fait ce tableau-là, ce terrain de golf, je l'ai réalisé non pas dehors sur le motif mais en studio, à l'intérieur, en peinture à l'huile, d'après une photo. Ce tableau fait partie d'un cours étape par étape de la formation La peinture, c'est facile. Eh bien, il fait partie d'un cours sur la, on va dire, sur l'interprétation et sur la créativité. La créativité, je dirais modérée, c'est-à-dire que si je vous montre la photo, vous allez voir qu'il y a beaucoup de différences entre la photo, le modèle et le tableau parce que j'ai beaucoup changé les couleurs, j'ai déplacé le drapeau, vous voyez, il n'est plus à la même place, j'ai apporté, on va dire, mon interprétation à moi du sujet. Donc, pour ma correction, je n'ai pas à faire, comme je l'expliquais, mettre la photo à côté du tableau et vérifier les différences pour essayer de faire en sorte que le tableau ressemble beaucoup au modèle. Non. Ce que j'ai besoin de faire ici, c'est le tour de mon tableau parce qu'il y a quelque chose qui me dérange, quelque chose qui ne me plaît pas, il faut que je le décèle et puis que je le corrige. Bon, je ne vous cacherai pas que si j'ai mis ce tableau sur ce chevalet, c'est parce que j'ai déjà vu qu'il y avait une erreur que je sais où elle est. Et je vais vous l'expliquer, ça va peut-être vous aider aussi pour vous aider, votre façon, vous aussi, d'apporter des corrections. Ce qui me dérange dans ce tableau-là, eh bien, c'est, vous allez le voir dessus dès que je vous l'aurai dit, c'est ce, c'est, vous voyez, des arbres en arrière-plan ici, vous voyez les arbres-là, vous voyez, en arrière-plan là-bas qui sont bleutés, bon, c'est vraiment très impressionniste, on les voit là aussi, un peu là, vous voyez, on voit bien tous ces arbres-là. Bon, ici, on a des arbres en premier plan, vous voyez, en avant ici, enfin, c'est l'arrière-plan, mais je veux dire, en avant d'eux, on en a ici, là, vous voyez, on a une autre rangée d'arbres qui est plus près de nous, ça c'est plus loin, ça c'est plus près. Eh bien, il y a, même je dirais, il y a deux endroits qui me dérangent. Il y a d'abord celui-ci, parce que j'ai ce rond ici, vous voyez, ce rond comme ça, qui répète un peu celui-là ici. J'ai comme des lignes parallèles qui me dérangent, ce qui fait que je vais devoir enlever un petit peu de ces arbres-là ou bien en monter un petit peu ici, ailleurs, pour qu'on n'ait pas cette double courbe. Et l'autre chose qui me dérange vraiment beaucoup plus encore, c'est ici, vous voyez ce carré, ça fait un carré ici. Vous le voyez, un carré ici, puis c'est vraiment, hop, au milieu de ces deux arbres. Donc, j'ai un espace négatif qui est régulier, un espace positif qui est régulier, puis encadré par ces deux troncs d'arbres. Donc, ça ne marche pas aussi. Il faudrait peut-être que j'en enlève un peu ici, que je descende en oblique ici, que je crée quelque chose de varié, de différent que ces régularités-là. Alors, je vais corriger ça tout de suite. Je vais le faire en peinture à l'huile parce que c'était de la peinture à l'huile. La première chose, sur ma palette, j'ai remis les couleurs exactement les mêmes que j'avais lorsque j'ai réalisé le tableau. Sauf, je n'ai pas mis mon vert phtalo que j'aurais dû avoir ici. Pourquoi ? Parce que je ne vais pas utiliser de vert phtalo étant donné que je n'en ai mis que dans mes avant-plans. Donc, j'ai mes couleurs habituelles que j'ai utilisées pour ce tableau, le blanc de titane, le jaune en sang moyen, le rouge cadmium clair, le cramosy d'alizarine, la terre de sienne brûlée, la terre d'hommes brûlés, le bleu phtalo et le bleu outre-mer. Je suis en peinture à l'huile, donc j'ai mon diluant à peinture et un petit peu de médium alkyd ici, du galkid, qui va m'aider à accélérer ma peinture, à mon séchage. Parce que là, aujourd'hui, au moment où je fais ce tournage, vous voyez, on est encore au Mexique, mais ce tableau va aller dans les valises dans cinq jours. Donc, il faut que ce soit sec dans cinq jours. Alors, je vais commencer tout de suite par corriger ça ici. Moi, la courbe là-haut, puis c'était pas mal sur la photo aussi, je l'aime bien, mais c'est peut-être le devant que je vais arranger un petit peu. Je vais juste mettre un petit peu de jaune, un petit peu de bleu phtalo. Donc, je vais avoir un vert assez intense. Voilà. Après ça, c'est sûr qu'on ne peut jamais faire les mêmes choses que ce qu'il était. Il va falloir jouer un petit peu avec la modulation, puis peut-être remettre des touches ailleurs aussi. Je peins en opacité. Je vais couvrir, je vais cacher. Vous vous rappelez, je vous ai dit qu'on pouvait éventuellement faire des glacis, des retouches en glacis aussi. Mais là, je vais y aller avec quelques touches ici. Voilà, on avait des touches un petit peu, légèrement plus chaudes. Là-bas aussi, voilà. quand j'utilise ma peinture Gamblin. Il sèche aussi quand même assez vite. Vous voyez, donc déjà ici, j'ai un Bombay dans l'autre sens maintenant. donc j'ai un Bombay ici, puis j'en ai un autre ici. Ils ne sont plus parallèles, vous voyez. Rajoutez une petite touche de bleu outre-mer pour foncer légèrement. Je vais quand même créer des petits ombrages aussi un petit peu. Je garde, bien sûr, le style de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, la même touche de pinceau, tout ça. D'ailleurs, c'est le même pinceau aussi. Et voilà, la grande diapote. Alors ça, c'est un arbre qui est plus près que les autres là-bas. Il est un petit peu en avant aussi. D'ailleurs, je vais rajouter encore plus de foncés. Légèrement. J'essaie de récupérer du médium Malkida quelque part ici. Voilà, quelques touches de plus foncés aussi. Voilà, ça nous rapproche un petit peu, vous voyez. Voilà. Pour moi, ce coin est mieux que ce qu'il était. Je nettoie bien mon pinceau. Je vais quand même apporter une petite correction ici. Ça fait un petit peu gros tout ça, un peu rond encore. Donc, je vais prendre du blanc. Je vais aller chercher ma couleur du ciel. Il y avait un petit peu de jaune, un petit peu de rouge. À cet endroit-là, le ciel était assez orangé. Toujours mon médium. Vous voyez, j'ai à peu près la même teinte, un petit peu plus rosé peut-être. Vous voyez, je fais quelques touches ailleurs. Un peu plus de blanc. voilà. J'ai un petit peu mis plus plat ici puis ça va redescendre là-bas. Vous voyez, c'est pas grand-chose ce que j'ai fait là, vraiment, à peine, à peine, mais ça vient quand même beaucoup améliorer ce petit problème que j'avais vu. et là, on va pouvoir le laisser sécher comme ça. Maintenant, je m'enviens sur le deuxième problème ici. Je ne vais toucher que le ciel. Ça devrait quand même faire le travail comme il faut. Un petit peu de blanc, un petit peu de médium, un petit peu de cramoiside alizarine et un petit peu de bleu outre-mer. pour aller chercher ces couleurs-là, voilà. Un petit peu de blanc, un petit peu de bleu phtalo cassé avec ses restants. voilà. Parce que vous voyez, j'ai un peu de bleu ici, je pourrais juste le continuer là un peu. Pour rester dans quelque chose d'assez flou, pas trop marqué. un petit peu de blanc avec du jaune. Vous voyez ces teintes que nous avons par là. Ici aussi, on peut en remettre un peu. voilà, j'ai quasiment fait disparaître cette partie-là. un petit peu de rose et par ici. Vous voyez, un petit peu de bleu encore ici. Pour pas qu'il y ait à nouveau une courbe là. voilà. Et là, on se retrouve finalement juste avec notre palmier d'avant-plan. Je pourrais aller chercher un petit peu de bleu, de rouge, un petit peu de blanc pour venir dans mes teintes d'arbres et remonter un petit peu ici. Voilà, des arbres d'arrière-plan, un petit peu plus de bleu f'talo. Vous voyez, hop, alors là, j'ai complètement inversé ma pente. Je suis dans l'autre sens, là. Voilà. Vous voyez, j'ai repris un peu les couleurs qui étaient ici. Vous voyez, je me suis... Vous voyez, j'ai eu une jolie petite pente qui me ramène vers là. C'est mieux que d'avoir ce carré qui était ici. Je module un petit peu avec d'autres teintes parce que le bleu est peut-être un peu trop intense. Voilà. Donc, j'y vais. J'essaye toujours à mettre des subtilités un petit peu. Il ne faut pas hésiter à prendre du recul. puis, comme ici, je trouve qu'il y a un peu trop de blanc, là, par rapport à ça. je viens remettre les touches de bleu ici. Alors, c'est bleu, c'est de la végétation, ce n'est pas du ciel. C'est de la végétation au loin. Si c'est du ciel, c'est un peu plus jaune, orange, mais voilà. Oui, j'adoucie un petit peu, j'adoucie, pour que ce soit loin. Voilà. Donc, c'est tout pour la correction de ce tableau. J'espère que ça vous a donné une petite idée de comment le faire. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo, cette courte vidéo de quelques conseils va vous être utile. Moi, en tout cas, lorsque je fais des erreurs, j'applique ces méthodes-là, cette façon-là, on va dire, cette philosophie. Je pense que c'est plus une philosophie qu'autre chose. Vous savez que quand je donnais des cours à l'atelier, moi, j'en ai beaucoup, beaucoup des élèves qui m'ont dit au moment donné, ah non, ça ne marche pas, je n'aime pas ça, je vais mettre du blanc partout sur mon tableau puis je recommence. il ne vaut mieux pas faire ça. Moi, j'ai toujours recommandé à la personne, non, 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 ne fais pas ça, on va partir de ce qui est là. Tu as déjà quelque chose sur le tableau, même si ce n'est pas bon, c'est quand même une base, quelque chose de construit pour partir de là et l'améliorer jusqu'à obtenir la chose parfaite finalement parce que c'est toujours possible d'améliorer, c'est toujours possible d'apporter des corrections et puis d'ailleurs, en parlant de philosophie, je n'aimais pas trop dire je corrige, on va corriger, on va effacer, on va, je préférais toujours dire on va améliorer, on va arranger, on va ajouter parce que corriger, supprimer, c'est un peu négatif, c'est-à-dire que si je dis j'apporte ça en plus, je mets ça en plus, j'ajoute ça plutôt que dire je retire ça, regardez, il y a un endroit c'est trop foncé, je pourrais dire il faut que j'enlève le foncé pour l'éclaircir et moi je pourrais très bien dire je préfère, je vais, ça c'est trop foncé, je vais l'éclaircir, je vais ajouter du pâle par-dessus au lieu de retirer du foncé, on ajoute du pâle, ça reste toujours plus positif et ça nous amène toujours à continuer à construire notre tableau vers le mieux qu'on peut faire. C'était ça ma philosophie puis j'espère que ça sera la vôtre aussi que vous allez l'appliquer lorsque vous allez faire vos peintures lorsque vous allez continuer vos tableaux. Alors si vous avez des peintures, des tableaux qui ne vous plaisent pas dites-vous toujours qu'il y aura un moyen de l'améliorer à condition d'analyser. Trouvez le problème, la source du problème, apportez des corrections à ce problème avec une des méthodes qui s'applique le mieux à ce problème-là et puis voilà, vous avez un meilleur tableau puis vous avez un peu plus appris. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, racontez aussi vos petites histoires d'erreurs sur vos peintures dans l'espace de commentaires sous la vidéo. Je vous rappelle qu'il y a un cours gratuit à obtenir pour les paysages en peinture alue ou en peinture acrylique, cliquez sur le lien de la description sous la vidéo. Merci beaucoup pour vos likes, pour vos partages et à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501